...s'engendrer, le groupe amiennois DSK porte haut et fort les couleurs de l'ultra-desmétal, une musique énergique brutale expulsée dans l'urgence qu'on ne peut véritablement expérimenter que lors d'un concert. Finlande, Grande-Bretagne, DSK est d'ailleurs toujours sur la route. Récemment, les cinq musiciens ont posé leur bagage pour enregistrer un album toujours dans les bacs. Benoît Horion et Rémi Butor. Rémi Butor. Un groupe aux multiples facettes surprenant, n'ayez pas peur, approcher DSK va vous étonner. L'univers musical de ce groupe amiennois est pour le moins éclectique. Mozart et Mike Brandt s'y côtoient. Sans se prendre au sérieux, il n'en oublie pas moins leurs racines. Je ne sais pas jouer de ça, ce n'est pas possible. Elvis faisait très bien. La tenue obligatoire. Son blouson de rock'n'roll, très important. Les chaussons de rock'n'roll. Ça. Surtout. La comparaison avec les yéyés et autres beatniks s'arrête là. DSK, c'est avant tout un déchaînement de puissance et d'énergie. Une musique expulsée dans l'urgence et qui dérange. Le baroque à Compiègne est d'ailleurs l'un des rares lus en Picardie à ne pas avoir baissé le son. Il y a de moins en moins de lieux de bar. dans lesquels on peut faire vraiment des choses un peu plus rigolantes parce qu'on n'a pas les mairies ne donnent jamais les agréments. Ils font peur ceux-là ? Un peu mais ils sont surtout un peu... Ils ne font pas vraiment peur, ils font du bruit. Ils disent qu'ils sont là. Bon les voisins, j'ai des voisins gentils, à mon avis ils sont trop vus, ils sont un peu sourds donc tout va bien. Ce n'est pas une musique avec laquelle on va payer nos factures ODF mais ce n'est pas le propos. De toute façon ce n'est pas important. Je vois ça comme les gens qui font le bass jumping, qui font de la descente en kayak ou des choses comme ça en fait. C'est du sport extrême. Une machine de combat avec en première ligne Nico, le chanteur métamorphosé, les yeux révulsés qui hurle ses textes plus qu'il ne les chante. Sa voix semble provenir d'outre-tombe, la musique devient un exutoire. C'est une musique qu'on ne joue pas par hasard. C'est vraiment une musique de révolte, une musique qui est vraiment motivée par toutes les frustrations, par les peines, mais aussi par les joies, par les choses qui font plaisir. Et c'est tout ça qui compose une chanson de DSK, qui compose l'image de DSK. Pour pratiquer une musique aussi extrême, il faut être en réaction finalement par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose qui nous entoure. Nico a ses histoires, j'ai les miennes, Kevin a les siennes, mais il y a quand même ce moment où sur scène, ou en tout cas ensemble, avec les instruments, on peut essayer de formuler autrement ces mots. Ça tombe bien, il y a la musique pour ça. Voilà. Et parfois, il ne suffit pas de poser des mots sur les choses pour que ça nous fasse moins peur. Et c'est intéressant aussi de combattre ces choses-là. Et le fait d'expulser, comme on peut le faire avec chacun nos instruments, nos termes, nos sens, nous permet aussi de continuer cette joie aventure un peu plus longtemps. Depuis 1998, DSK parcourt l'Europe en portant haut et fort les couleurs de l'ultra-desmétal, forme la plus outrancière du rock'n'roll, un style qui peine à percer en France. En Finlande, par exemple, dans un bar quelconque, on va avoir du laponte traditionnel, suivi du dernier titre de pop anglaise, suivi d'un morceau reggae, suivi d'un morceau Brutal Dess, d'un groupe de là-bas. Et ça ne dérange personne. Donc il y en a pour tout le monde. Chose qui ne se fait pas vraiment en France, par exemple. Je ne connais pas de médias, par exemple, qui vont utiliser ce genre de support de musique extrême. L'album From Burst, sorti en 2004 au label Thunder Ring, pourrait permettre à DSK de mieux se faire connaître dans son propre pays. En attendant, le groupe prépare un deuxième opus qui s'annonce dévastateur. Mon impression, c'est qu'on va toujours avancer, que si ça a été musicalement violent, ça sera encore plus la prochaine fois. Et toujours de l'avant et rentrer dans le mur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et au taquet, toujours. Sous-titrage ST' 501